Salut à tous, bienvenue sur GBE Automobiles 237, la chaîne où on décortique les voitures, leurs moteurs et leurs points faibles comme leurs points forts. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du moteur dont on va parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va aborder le fameux moteur 1, 6HD de Renault, aussi connu pour équiper certaines Peugeot et Citroën sous l'appellation DV6. Pourquoi ce moteur, qui semblait prometteur au départ, a-t-il fini par décevoir tant de conducteurs et de mécaniciens ? Si vous pensez acheter une voiture avec ce moteur, ou si vous en possédez déjà un, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on va passer en revue les défauts majeurs de ce moteur et pourquoi certains disent qu'il vaut mieux l'éviter. Les principaux problèmes du moteur 16, HDI. Commençons par les soucis les plus courants. Le moteur 1, 6. HDI souffre de plusieurs faiblesses chroniques qui peuvent coûter très cher à long terme. Voici les trois problèmes majeurs rencontrés par les propriétaires de ce moteur. Problème de lubrification. L'un des problèmes récurrents du 16 HDI est son système de lubrification. La conception de la culasse et de l'arbre HAKAMS rend difficile une lubrification correcte, surtout au niveau de certaines pièces clés, comme les paliers d'arbres HAKAMS résultat. L'usure s'accélère, ce qui peut entraîner des pannes sérieuses. En effet, des dépôts de carbone peuvent se former dans le moteur et boucher les circuits de lubrification. Encrassement rapide du turbo. Ce moteur est aussi tristement connu pour ses soucis de turbo. Les conduits étroits et le mauvais positionnement des canalisations d'huile favorisent de l'accumulation de suie et de dépôts de calamine. Cela mène à un encrassement du turbo, qui peut finir par casser. De nombreux propriétaires ont vu leur turbo lâcher, parfois avant même 100 000 km. Injecteur fragile Le troisième problème est la fragilité des injecteurs sur le 1. 6 HDI Les injecteurs sont soumis à une usure plus rapide que la moyenne, ce qui peut entraîner des fuites de gasoil et une mauvaise combustion. Cela provoque une consommation de carburant élevé et, dans les cas extrêmes, peut endommager le moteur. Pourquoi Renault a-t-il autant de mal avec ce moteur ? Certains diront que c'est un manque de recul dans la conception et que ce moteur a été produit trop vite. Renault, en partenariat avec PSA, a mis sur le marché ce moteur pour répondre à la demande de motorisation diesel économique et performante. Mais cette course à la performance et aux économies a mené à des compromis dans le design, d'où ses faiblesses récurrentes. Les ingénieurs ont privilégié des solutions qui, sur le papier, répondaient aux attentes mais qui, dans la réalité, se sont avérées moins robustes. Les coûts de réparation élevés Il faut aussi parler des coûts de réparation de ce moteur. Les problèmes de lubrification, de turbos et d'injecteurs ne sont pas seulement courants. Ils sont aussi coûteux à réparer. Par exemple, le remplacement d'un turbo peut coûter entre 1000 et 2000 euros. Et si les injecteurs doivent être changés, cela peut rapidement alourdir la facture. C'est donc un moteur qui, sur le long terme, peut s'avérer très coûteux pour les propriétaires. Alors, faut-il éviter le 16 HDI de Renault ? Pour beaucoup, la réponse est oui. À moins d'être prête à investir du temps et de l'argent pour entretenir ce moteur très régulièrement, il vaut mieux opter pour une autre motorisation si on cherche un diesel fiable. C'est un moteur qui demande des soins intensifs pour éviter les pannes coûteuses. Et même avec un entretien rigoureux, certains problèmes semblent inévitables. Voilà pour cette analyse du moteur 16 HDI. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à GBE Automobile 237 pour encore plus de contenu sur les moteurs et les voitures en général. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du 1. 6 HDI, est-ce une mauvaise expérience pour vous aussi ? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.